Merci de m'avoir invitée et puis merci d'être là. Alors je pense que je vais faire quelque chose qui va être un peu étonnant. Au départ je me suis dit je vais parler de la prière juive et après de la prière chrétienne et je vais montrer. Puis finalement je crois que je vais mélanger un peu plus les choses. Une chose qu'il faut absolument avoir bien en tête déjà, premièrement, c'est que nous sommes tous les enfants de la Sainte Écriture. Nous sommes les enfants de l'Église mais nous sommes les enfants de la Sainte Écriture. Et que nous avons le corpus de l'Écriture en commun avec les Juifs qui est quand même considérable. Quand bien même notre corpus chrétien, byzantin en tout cas de l'Église byzantine, est plutôt grec. Tandis que pour les Juifs il est plutôt hébreu. Mais quand on regarde quand même, c'est quand même la même Bible avec quelques nuances, quelques différences, mais c'est la même Bible. Or, qu'est-ce que cette Bible, qu'est-ce que cette révélation nous apprend ? Elle nous apprend la langue de Dieu. Elle nous apprend la langue de Dieu. Ça c'est fondamental. Parce que c'est parce que nous avons une Sainte Écriture, que nous la lisons, que nous la recueillons, que nous la méditons, que nous la recevons de la tradition, que petit à petit, nous apprenons le langage de Dieu. Et c'est parce que nous avons appris le langage de Dieu, que nous pouvons commencer à prier. Parce que quand on prie, on se met en relation avec Dieu. Mais si on ne prie pas la même langue, si on ne parle pas la même langue, comment on se comprend ? Comment on prie ? Et donc c'est fondamental parce que c'est la Sainte Écriture qui nous apprend à prier. Et évidemment, le Premier Testament en priorité. Puisque c'est quand même ça que nous avons d'abord reçu. Vous savez que quand Jésus parle des Écritures, quand les apôtres et les évangélistes parlent des Écritures, ils ne parlent que du Premier Testament. Il n'y a rien d'autre. Encore à ce moment-là. Tout ça, c'est simple, mais il faut toujours se le redire, parce qu'on oublie tout le temps. Donc, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que nous avons appris à prier grâce à la Sainte Écriture et grâce aux Juifs, qui nous ont donné la Sainte Écriture, le Premier Testament. Donc ça, c'est déjà fondamental. Ensuite, et en plus, ce sont eux qui ont eu en premier l'expérience du Dieu vivant, du Dieu un et unique, et qui nous ont livré cette expérience à nous, chrétiens, dont nous avons largement hérité. Un prêtre orthodoxe, dont je dirai peut-être le nom un peu plus tard, m'a dit un jour, « Ce sont eux, les Juifs, qui nous ont appris à prier debout. » Pourquoi le fait d'être debout est si important ? Donc ça, c'est une question que je pose au début, à laquelle j'essaierai de répondre à la fin, et vous allez voir que tout le déroulement de cette réflexion va être autour de cette prière debout. Le Talmud, dans un traité qui s'appelle Bechachot, 30b, dit la chose suivante. Alors, écoutez bien, parce que les Byzantins, ça va faire quelque chose dans nos oreilles. Enfin, ceux qui ont l'habitude du rite byzantin. « Les fidèles d'autrefois, donc c'est dans le Talmud, hein, donc c'est purement juif. Les fidèles d'autrefois avaient l'habitude d'attendre une heure avant de commencer à prier, afin d'ouvrir totalement leur cœur à celui qui est partout présent. » À celui qui est partout présent. Et évidemment, nous, nous allons continuer, à celui qui est partout présent et qui emplit tout. Donc vous sentez nos racines. D'abord, le fait de se préparer. On ne rentre pas dans la prière comme ça. C'est pour ça que nos offices sont particulièrement longs. C'est parce qu'au bout d'une heure, on commence à entrer dans la prière. Et ça, ça nous vient du judaïsme. C'est du pur judaïsme. Donc il y a donc, chez les juifs, une conscience extrêmement aiguë que Dieu est partout présent. Et nous ajoutons, et qui emplit tout. Et donc il s'agit pour nous de nous rendre présents à celui qui est présent. Et donc il faut que nous nous ramenions nous-mêmes dans une réalité de présence qui est sa présence à lui. Et comme on fait, en ouvrant totalement notre cœur à celui qui est partout présent. Et donc on trouve dans cette conscience d'ouvrir totalement notre cœur, on trouve une amorce dans la tradition juive de ce que la tradition des saints-pères dira de faire descendre l'intellect dans le cœur pour entrer vraiment dans la prière. Et faire descendre dans le cœur, c'est afin de unifier toutes nos parties intérieures, nous réunifier totalement nous-mêmes, pour nous réunir, et pour nous mettre vraiment dans la relation à Dieu, et commencer à parler la langue de Dieu avec lui. Alors vous savez que la Bible, le 1er Testament, et le Nouveau également, toute la Bible est remplie de prières. D'abord nous en avons les 150, que nous connaissons bien, que nous prions tout le temps, les 150 psaumes, mais vous savez qu'en plus des 150 psaumes, il y a au moins 80 prières dans le 1er Testament, au moins. Et dans le second, il y en a aussi beaucoup. Ne serait-ce que la prière de Zacharie, ne serait-ce que la prière du Magnificat, ne serait-ce que dans l'Apocalypse, les hymnes pauliniennes, enfin il y a énormément de prières dans les deux testaments. Donc c'est bien cette parole de Dieu qui nous apprend comment nous adresser à Dieu et emprunter les mots même de la révélation biblique. Que ce soit les psaumes, que ce soit la prière de Salomon, enfin il y a beaucoup, beaucoup de prières dans le 1er Testament, ou que ce soit les prières dans notre Nouveau Testament. Ne serait-ce aussi dans l'évêque. Seigneur, je crie vers toi, exauce ma prière quand je te supplie, c'est le psaume. Pitié pour moi selon ta grande miséricorde, c'est le psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours, c'est encore le psaume. Et donc, nous qui avons l'habitude de méditer les psaumes, que nous avons encore reçus de nos frères juifs, nous savons que, si nous lisons bien le psautier, si nous l'intériorisons, que dans le psautier, nous avons toutes les différentes gammes de toutes les émotions et de tous les sentiments humains qu'on peut avoir, du plus joyeux au plus désespéré. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, nous pouvons toujours trouver un psaume pour dire dans la langue de Dieu, à Dieu, notre supplication. Il y en a certains qui disaient, on se promène toujours avec notre téléphone portable, mais ce qu'il faudrait, c'est se promener toujours avec les 150 psaumes. Et puis, dès qu'on est dans une panique, ah, psaume 25, ah, c'est numéro 25, c'est pas le numéro des... mais bon voilà, je vais les faire téléphoner. Alors, maintenant, je vais entrer dans quelque chose d'un peu plus précis. La prière de demande, la prière de demande, alors il y a beaucoup de styles de prière, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est encore là demain matin. La prière de demande est illustrée dans la tradition juive par l'exemple type de Hanna. Hanna, donc c'est le nom hébreu de Anne, la mère de Samuel. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Anne, la mère de Samuel ? À peu près ? Bon. Elle supplie, donc elle va au temple, elle monte au tente, c'est la femme d'Elkanah, elle monte au temple, elle n'a pas d'enfant, et elle supplie, et elle marmonne, vous savez, au fond du temple, elle marmonne dans sa, entre guillemets, dans sa barbe, si on peut dire, elle marmonne sa prière. Et elle est désespérée, elle est dans l'amertume de son âme, et elle prie le Seigneur, et elle pleure beaucoup. Ô éternel, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit dôme, alors je le donnerai à l'éternel pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc elle supplie d'avoir un enfant, donc ils sont stériles, elle est stérile, bon. Et comme elle prolongeait sa prière, devant l'éternel, Élie, donc le prêtre, observait sa bouche, Anne parlait tout bas, et ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Mais Anne répondit, « Non, monseigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin, ni boisson fermentée, j'épanche mon âme devant l'éternel. Ne juge pas ta servante comme une vorienne, c'est par excès de peine et de dépit que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Alors Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est fort ça, Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux, et la femme alla son chemin, elle rentra dans la chambre, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Donc on a ce récit extraordinaire de Anne. Ce qui est très important, c'est que cette prière est dans la tradition juive montrée en exemple. C'est la prière exemplaire. Parce que, selon les Juifs, nous apprenons avec Hannah, nous apprenons avec elle comment prier. Donc c'est le modèle de la prière. Elle aspire de toute son âme à serrer dans ses bras un enfant. Le fait d'aspirer à avoir un enfant et de le serrer dans ses bras constitue le modèle de la prière dans la tradition d'Israël. Elle parle en son cœur. Or, il se trouve que très précisément, et c'est très étonnant, dans la septante, la première fois qu'apparaît le mot « prière » dans l'Ancien Testament, c'est à cet endroit. La première fois. Vous vous rendez compte ? Il y en a eu des pages. Alors, je n'ai pas en tête tous les mots pour dire prière en grec, mais là, j'ai « proséchi ». « Proséchi ». « Proséchi ». « Proséchi ». Voilà, merci. Donc on pourra éventuellement vérifier, mais moi, je l'ai trouvé pour la première fois là, dans toute la septembre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc même pour nous, de tradition byzantine, le fait que c'est la première fois, vous savez que quand un mot apparaît pour la première fois dans le texte biblique, nous devons lui accorder une importance particulière. Or, ce qui est très important, c'est que le Talmud, le Talmud va développer ce récit. Nous, nous avons prié l'évêque et nous avons médité, encore aujourd'hui, comme nous le méditerons pendant les huit jours qui suit la fête, toute l'histoire de Siméon et de Anne et de la sainte rencontre de Jésus au Temple avec Siméon. On le médite et quand on lit bien les textes étrugiques, on voit bien que dans les textes étrugiques, il y a quelque chose en lien avec l'évangile, mais il y a des choses qui ne sont pas directement l'évangile pur. Ceci, c'est des commentaires, des commentaires des pères. Le Talmud, c'est un peu la même chose. Il commente de manière libre, un peu comme nos saints pères sur nos propres textes, il commente de manière libre cette prière de Anne, de Hannah. Et voilà ce qu'il dit. Si tu voulais bien voir la misère de ta servante, maître du monde, si tu vois bien, donc le Talmud amplifie cette prière de Hannah en expliquant, en essayant de montrer son état intérieur. Si tu vois bien, ce sera bien. Sinon, tu verras. Je vais aller me cacher pour prétendre l'adultère devant Elkanah, mon mari, et du fait que je me serai cachée, on me fera boire les eaux amères. Et tu ne peux pas faire mentir ta Torah. Comme il est dit, si elle est déshonorée et qu'elle est pure, elle sera déclarée indemne et elle concevra. Anne parlait sur son cœur, je vais expliquer, parce que c'est compliqué. Anne parlait sur son cœur, Rabi Eliazar, au nom de Rabi Yossi Benzimra, dit au sujet de ce qui concernait son cœur. Elle disait, maître du monde, de tout ce que tu as créé dans la femme, rien n'est vain. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, l'odorat pour sentir, une bouche pour parler, des mains pour travailler, des jambes pour marcher, des mamelles pour allaiter. Ces mamelles que tu m'as données, pourquoi ne pas allaiter avec ? Donne-moi un fils que j'allais avec. C'est merveilleux quand même. Alors la seconde partie du Talmud, on le comprend bien, mais la première partie, on ne comprend pas bien. Alors je vais expliquer. Elle va prétexter, soi-disant, d'être adultère, pour passer devant le prêtre, pour faire le lordali. C'est une cérémonie un peu compliquée, on va laisser ça de côté aujourd'hui parce que ça nous entraînerait trop loin. Et si, si son ventre ne gonfle pas, etc., comme ce qui aurait prouvé qu'elle était vraiment adultère, alors elle sera déclarée indemne et elle concevra. C'est ce que dit le texte dans le livre des Nombres. Donc une femme adultère, si elle est soupçonnée d'adultère et qu'en fait elle n'était pas adultère, donc elle passe, j'ai envie de dire, l'examen et donc elle va concevoir après. Alors que si elle est soupçonnée d'adultère et que c'est une vraie adultère, elle ne concevra jamais plus. Donc comme elle a fait semblant, elle s'est cachée, donc elle veut passer l'ordali pour pouvoir, pour que sa Torah, tu ne peux pas faire mentir ta Torah. donc je serai déclarée pure et donc je vais concevoir. Donc vous sentez comment les rabbins se saisissent d'un autre passage biblique pour essayer de montrer jusqu'à quel point Anne désire cet enfant et tous les moyens qu'elle prendra pour l'avoir, sachant que Dieu ne peut pas faire mentir sa Torah. Je trouve ça absolument magique. Et cette prière est le modèle de la prière. Donc non seulement le texte biblique mais même avec le sous-entendu talmudique qu'un juif observant a toujours dans l'oreille puisqu'il connaît ça. Or, qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça ? C'est que c'est une prière de demande, c'est vrai, mais elle ne demande pas un enfant pour elle. elle demande un enfant pour le donner au Seigneur tous les jours de sa vie, pour le consacrer à l'Éternel. La preuve en est, en Samuel 1,27, « À mon tour, je l'ai voué au Seigneur depuis qu'il est né, il est consacré à Dieu et alors on se prosternera devant l'Éternel. » C'est un tout petit peu plus loin dans le verset, dans le premier chapitre. Donc, ce désir à tout prix d'avoir un enfant, il ne faut pas se confondre, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas « Je veux à tout prix, c'est ma volonté propre. » « Tu as fait des mamelles pour allaiter Dieu, je veux allaiter, mais cet enfant, il est pour toi. » Donc, c'est une sorte de demande extrêmement pressante, mais en même temps, un lâcher total, parce que cet enfant, il est pour toi, il sera donné, il n'est pas pour moi. Je ne suis qu'une transmetteuse de vie. C'est ça qui fait que c'est le modèle de la prière dans le judaïsme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très puissant. Et en fait, quand le terme pour dire « Je l'ai voué au Seigneur, v'gamanorhi, liyot kol ayamim, acher aya, ou shaoul l'Adonai. » Il est consacré à Dieu. En fait, shaoul l'Adonai, ça veut dire « Il est emprunté, je l'ai emprunté, Dieu me le prête. » Et donc, il est à lui. Alors, ça, c'est un premier point très important de la prière. Le deuxième point très important, c'est le mot, la racine du mot prière en hébreu. Et là, vous allez comprendre aussi que ça rejoint quelque chose d'important dans notre propre tradition chrétienne. la prière en hébreu se dit tefila. Mais le verbe se dit leit palel. Leit palel. Et la racine de leit palel, c'est palal. Palal. Et la forme leit palel du verbe leit palel en hébreu, c'est une forme réflexive. Ça veut dire que palal, la racine, ça veut dire leit palel, ça voudrait dire ce quelque chose puisque c'est réflexif. or palal, la première signification de palal, c'est pas prier, c'est juger. Juger. Ça veut dire que la prière, leit palel en hébreu, ça ne veut pas dire seulement je prie, ça veut dire se juger. Ça veut dire que le priant, quand il vient devant l'éternel, il vient en auto-jugement, en auto-accusation. Alors pour moi, ça aussi c'est fondamental, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et que les juifs nous apprennent et qu'ils nous ont très bien appris à nous. Nous venons de dire les vèpres, nous avons commencé par des prières initiales, trois fois Kyrie elison, Agios oseo, taigios oseos, Kyrie elison, trois fois, et ensuite, Seigneur, purifie-moi, Trinité sainte, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-moi de mon péché, Maître, détourne-toi de nos fautes, au très saint, visite-nous et guéris nos infirmités. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois que nous sommes en auto-jugement, on a bien compris qu'on est vraiment des pécheurs. Nous le faisons toute nos prières pour commencer et pour terminer. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la liturgie, mais je suis convaincue qu'il y a, j'en suis absolument convaincue qu'il y a une influence extrêmement forte de cette conscience de s'auto-juger de l'éith palel qui est parvenue jusque dans l'église qui fait que les saints-pères ont formulé toutes les prières initiales et finales de cette façon, pour que nous soyons vraiment en état d'auto-jugement. Mais voyez bien, ce n'est pas un auto-jugement accusateur, ce n'est pas je suis coupable, on n'est pas dans de la culpabilité, on est dans une conscience, il y a un créateur, il y a des créatures, il y a un sauveur, il y a des sauvés, il y a celui qui fait toutes choses bonnes et il y a des pécheurs. Et cette conscience, il faut, si on ne l'a pas, on ne peut pas être en prière. On ne peut pas entrer dans la prière. Ça, ça me paraît aussi fondamental. Donc, pour demander quelque chose à Dieu, le croyant se place sous le jugement divin afin que celui-ci mesure son degré de droiture dont il se prévaut pour obtenir gain de cause. Est-ce que ce serait une attitude impertinente et présomptueuse ou est-ce qu'au contraire ce serait je connais ma faute, je connais mon péché, je connais mon impuissance, toi Seigneur tu peux tout. Alors, venons-en à cette question de pourquoi on prie debout. Toute la prière liturgique juive, il y a trois prières essentielles dans la journée, le matin, en début d'après-midi et en fin de journée. Les trois prières comportent comme sommet de la prière, c'est-à-dire au bout, en terminant, donc la prière du matin elle est très longue, elle peut durer une heure et demie, donc dans les vingt dernières minutes, la prière du soir est un peu plus courte, se termine toujours par une prière qu'on appelle la Amida. Amida. Amida en hébreu ça veut dire station debout, se tenir debout. Effectivement, c'est la prière dans la tradition juive où tout le monde est debout. Est-ce que Hannah, prier debout, c'est écrit ? Ce n'est pas écrit, mais on peut le supposer. Mais ce qui est très important, c'est que cette prière qu'on appelle la Amida, on l'appelle aussi les 18 bénédictions ou les 7 bénédictions quand c'est Shabbat tous les jours de fête. Et on est debout et on est debout silencieusement. Toute la prière liturgique juive, c'est une cacophonie absolument extraordinaire, il faut aller dans une synagogue pour entendre ça, c'est merveilleux. Ça se chante, ça parle dans tous les sens. Et puis à un moment donné, tout sautait, on n'entend plus rien et on voit les personnes debout, c'est comme ça, on les voit. Et puis dans un silence total. Alors si jamais vous arrivez à ce moment-là dans l'office, vous vous dites mais ils sont fous ou quoi ? Bien, vous avez compris, vous dites ah, ils sont concentrés, ils sont concentrés, ils sont chacun dans une prière. Pourquoi les offices comme ça se terminent par ce moment intense ? C'est parce que toute la communauté prie, il y a toute l'idée de la communauté qui porte la prière de tous et vers la fin, le moment de la fin de la Hamidia, chacun est seul devant Dieu. Et donc tout le monde prie parce qu'il y a des prières à réciter, ça fait quand même au moins deux pages, deux ou trois pages pour les jours normaux, un peu moins pour les jours de fête. Et donc tout le monde est concentré parce que la communauté prie très bien mais il faut aussi que moi personnellement je me sente relié personnellement et personnellement en direct avec le Créateur. Et c'est debout. Pourquoi je suis debout ? Parce que je ne suis pas un soumis devant Dieu, je suis un partenaire de Dieu. Et si aujourd'hui nous chrétiens nous sommes partenaires de Dieu, c'est parce que nous l'avons encore reçu des Juifs. Nous ne sommes pas comme ça dans la prière. On est debout. On est en face de Dieu. Et Dieu peut compter sur nous comme nous pouvons compter sur lui. Et justement, dans la prière, même si je demande ou même, ce n'est pas forcément d'ailleurs nécessairement que des demandes, c'est beaucoup de bénédictions dans la prière, on rend grâce, on pourra faire une autre fois tout un travail sur les 18 bénédictions qui sont extrêmement riches. Mais en tout cas, c'est cette station debout parce que je m'avance devant le trône de Dieu qui est là et qui est debout. Et donc, je me tiens droit, je me tiens... Voilà. Parce que je suis en dialogue avec lui. Mais chez les catholiques, on le retrouve quand même souvent ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Et cet Amida est le sommet de la prière liturgique pour un Juif. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet Amida, une fois que tout le monde a fini... Donc chacun va à son rythme. Donc il y en a qui vont... À un moment donné, vous allez voir les uns qui s'assoient et les autres qui n'ont pas fini. Chacun va à son rythme. Et à un moment donné, quand tout le monde a fini, le chantre principal, le chazan, va reprendre cette même prière tous ensemble. Donc c'est toujours ce va-et-vient comme nous avons chez nous aussi, entre prière communautaire, prière liturgique, communautaire et prière personnelle. Donc on va comprendre pourquoi on se tient debout devant Dieu dans la prière. Donc si la Amida est le sommet et la quintessence de toute prière, si toute la prière communautaire prépare et converge vers ce moment ultime et fondamental qu'est la Amida, c'est pour nous enseigner que l'homme biblique est un homme face à Dieu, qu'il n'est pas l'esclave de Dieu, qu'il est son partenaire, son vis-à-vis, à tel point que Dieu lui confie de bonifier et d'achever son œuvre de création. Donc c'est un vrai partenaire. Et donc il y a une responsabilité énorme. Sa responsabilité c'est d'être, c'est de rester en communion avec Dieu, c'est d'être dans l'obéissance à Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est également obéissant à l'homme. Ça on oublie un peu trop souvent. Il suffit simplement de se rappeler la prière d'Abraham, la prière de Moïse, la prière d'Ézéchias, la prière de Hannah. Dieu obéit à la prière de l'homme. Donc on est bien dans un partenariat. C'est pas seulement moi je fais ce que Dieu me dit et puis Dieu nous accompagne où que nous allions même quand nous allons dans le péché il nous accompagne. Donc il est bien obéissant à notre volonté. N'oublions jamais ça. C'est très important. Et donc c'est pourquoi on se tient debout. Or les chrétiens des premiers siècles nous ont laissé beaucoup de textes pour nous expliquer qu'il fallait prier debout. ce que plusieurs églises en Orient et parfois même en Occident conservent jusqu'à aujourd'hui. En principe on ne s'assoit jamais pendant la prière. Alors nous avons des faibles forces à certains âges on s'assoit un peu plus mais en principe on arrive on est debout et on reste debout jusqu'à la fin. D'ailleurs le prêtre il le sait bien parce que lui il est debout tout le temps. Vous connaissez probablement un texte très ancien qui s'appelle les Constitutions Apostoliques qui est un recueil de doctrines chrétiennes alors on se dispute encore pour savoir si c'est du 3ème 4ème siècle bon peu importe enfin c'est très ancien voilà ce que dit ce texte entre autres le dimanche mettez encore plus de zèle à vous réunir pour adresser votre louange à Dieu ce jour là debout nous adressez redressons nos 3 prières en mémoire de celui qui est ressuscité le 3ème jour le canon vous savez bien que le canon du concile d'Onicée en 325 demande aux chrétiens de ne pas se mettre à genoux le dimanche et le 20ème canon le Saint Concile a décidé que tous adresseront leur prière à Dieu en restant debout c'est aussi la raison pour laquelle il est interdit de se mettre à genoux entre Pâques et Pentecôte pourquoi ? parce que le jour de la résurrection ou le temps du Pentecostère qui est le temps des 7 semaines de Pâques à Pentecôte c'est comme un jour de résurrection donc le jour de la résurrection tout le temps pascal de la résurrection nous restons debout pour manifester notre attitude résurrectionnelle et donc toute notre réflexion de chrétien ce serait mais finalement d'accord on est debout on a l'habitude on ne sait plus trop pourquoi qu'est-ce que ça signifierait pour nous chrétiens de vivre de manifester par notre posture debout notre être de ressuscité nous sommes des ressuscités et c'est parce que nous sommes ressuscités et que nous voulons manifester et témoigner de la résurrection que nous voulons nous tenir debout aussi non seulement parce que les Saintes Pères nous nous demandent mais aussi parce qu'on sent que voilà c'est la position de celui qui se lève la résurrection ça veut dire se mettre debout en fait ce qui est très intéressant c'est que est-ce que c'est pas finalement la meilleure position pour entrer en prière de façon à la manière de Rana mais aussi à la manière de Léitpalel c'est-à-dire en auto-jugement se mettre sous le jugement de Dieu se laisser évaluer par Dieu afin afin de ne pas se sentir écrasé quand même donc on est debout parce qu'on est parce qu'on est fils de Dieu parce qu'on est prince parce qu'on est roi parce qu'on est prêtre roi et prophète mais en même temps on se met sous le jugement de Dieu on accepte ce jugement de Dieu et c'est pas pour rien que nous disons à tous nos offices du matin et aussi des complis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Pantocrator et nous terminons j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir or Dieu n'est pas si c'est le Dieu de résurrection c'est pas un magicien c'est pas la baguette magique de la résurrection voilà c'est pas un magicien sa puissance est effectivement je crois en Père Dieu Tout-Puissant et je crois en la résurrection des morts sa puissance est une puissance de résurrection et juste après j'attends la résurrection des morts nous disons juste avant je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés je crois en la résurrection des morts vous sentez bien le lien entre le fait que nous sommes sous le jugement de Dieu que nous avons cette conscience d'être pécheurs que nous avons été baptisés pour la rémission des péchés nous venons demander les sacrements de l'Église pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle le prêtre le dit à chaque fois qu'il nous donne l'Eucharistie et ça parce que nous débouchons sur la résurrection or Saint Paul le dit bien le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur Épître aux Romains chapitre 6 je vais essayer de conclure donc moi je suis convaincue pour moi ça me paraît c'est très évident que les Juifs nous apprennent à prier debout et nous 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 prenons cette posture et nous la nous la chargeons de tout du tout le mystère de la résurrection du Christ et de tout le mystère de notre propre résurrection et de la résurrection du monde entier donc c'est comme si on héritait d'un bagage énorme et que nous comme un vêtement qui se charge de tout le mystère chrétien de tout le mystère pascal avec cette pleine conscience si autant que faire se peut que nos saints pères ne cessent de nous répéter cette pleine conscience que nous sommes dans le monde déchu que nous sommes chargés de toutes les pathologies de l'âme et du coeur voilà que le monde entier porte et que nous portons avec lui et que la résurrection va passer nécessairement par la croix et nous le disons chaque samedi soir nous avons vu la résurrection du Christ nous prosternons devant ta croix au Christ et nous louons et glorifions ta sainte résurrection voici que par la croix le monde a été rempli de joie donc il n'y a pas de joie de la résurrection il n'y a pas de le père Cyril Argentine dit la chose suivante il n'y a pas de joie de la résurrection sans croix si nous avons perdu la joie de la résurrection c'est souvent parce que nous avons perdu le sens de la croix et finalement celui de notre baptême et il dit encore le chrétien est celui qui dans l'affliction sait se servir de l'épreuve pour s'élever se rapprocher de Dieu et lui montrer qu'il l'aime vraiment et qu'il sait prier et là on retombe exactement dans la dans la prière de Hannah dans l'exemple de la prière de Hannah alors je vais conclure avec une petite histoire pleine d'humour que j'aime énormément qui est encore un récit du Talmud le récit rapporte que Dieu prie Dieu prie alors ça c'est la subtilité des rabbins mais il faut comprendre parce qu'il est dit je les amènerai sur ma montagne sainte je les réjouirai dans ma maison de prière il est dit dans ma maison de prière et pas dans leur maison de prière je les réjouirai dans ma maison de prière de là on déduit que Dieu a sa maison de prière et qu'il prie mais à qui s'adresse-t-il quand il prie alors nous sommes dans le premier testament donc on a un dieu unique donc nous on pourrait dire le père s'adresse au fils ou le fils à l'esprit mais là on ne peut pas le dire on est du côté du premier testament alors on serait tenté de répondre il s'adresse à l'homme mais quand il parle à l'homme il ne prie pas il ordonne non non dit le Talmud il s'implore lui-même en disant que ce soit ma volonté grâce à l'effort humain que ce soit ma volonté grâce à l'effort humain que ma miséricorde domine ma colère de sorte que je puisse me conduire avec mes enfants non selon ma justice mais selon l'amour et la grâce bon voilà merci 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 la en fait quand tu as parlé de la prière de Anna comme prière modèle de prière modèle de prière est-ce qu'elle n'est pas un peu dure l'épreuve ça m'a fait penser au moment où le diable tente Jésus Jésus Christ et lui dit les anges te alors je ne sais pas le terme mais t'empêcheront de te faire te porteront te porteront etc et donc là elle met un petit peu Dieu à l'épreuve en lui disant si je si je fais ce stratagème finalement tu seras obligé de me donner un enfant alors c'est intéressant ta question alors ce qui est intéressant c'est que alors nous orthodoxes on a l'habitude de lire toujours nos textes avec nos pères donc on peut comprendre que les juifs lisent leurs textes avec leur avec leur tradition or dans la tradition je n'ai pas trouvé ce que tu dis c'est à dire que je n'ai jamais trouvé une chose entre guillemets qui pourrait être entre guillemets un peu négative c'est à dire de tenter Dieu dans la prière de Rana jamais aucun texte de ce que j'ai vu alors je n'ai peut-être pas tout vu mais il y a cette idée négative de tentation maintenant ta question elle est importante c'est là où on voit qu'on a plusieurs manières de ressentir les choses et d'aborder la réflexion si les commentateurs osent osent donner dans le Talmud ce midrash pour dire pour dire que voilà que Rana veut tellement cet enfant qu'elle va éventuellement utiliser ce stratagème premièrement elles ne disent pas qu'elle l'a utilisé ce stratagème donc c'est comme si c'est comme si elle disait à Dieu bon voilà le stratagème que je pourrais prendre mais parce que de toute façon tu ne peux pas faire mentir ta Torah donc je serai obligée d'avoir un enfant après mais enfin bon je ne vais pas aller jusque là ce qui est intéressant c'est que le midrash nous le donne pour nous montrer que si effectivement Dieu ne donne pas l'enfant il peut à un moment donné se trouver en contradiction avec sa propre Torah c'est à dire avec lui-même parce qu'il y a un stratagème possible voilà entre guillemets bon donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est le fait que l'insistance je ne vais pas trop développer parce que ça serait un peu long mais on peut le faire maintenant c'est que l'insistance de la tradition juive c'est de dire elle fera tout pour avoir cet enfant mais cet enfant n'est pas pour elle et le plus important et c'est pour ça que c'est le modèle de la prière c'est qu'elle est détachée de quelque chose auquel elle tient à tout prix et ça c'est extraordinaire les choses que je tiens le plus au monde mon Isaac si vous voulez je le tiens le plus au monde mais dès que je l'ai je le donne c'est extraordinaire et je pense que je pense que si c'est ça qu'il faut retenir si nous avons tous quelque chose que nous tenons le plus au monde est-ce que est-ce que tout de suite là au moment où on ressent qu'on le tient le plus au monde vraiment c'est pas possible on le donne je ne sais pas si vous voyez la liberté dans laquelle on se trouve et donc du coup du coup on peut vraiment être en prière c'est à dire que du coup il n'y a plus de barrière entre Dieu et moi puisque j'ai tout donné si j'ai donné le plus j'ai tout donné et c'est ça le modèle et moi c'est ça que je trouve très très puissant parce que finalement les saints-pères c'est ça qu'ils nous enseignent aussi je pense que ce soir vous expliquez quand même moi j'ai compris l'essence de cette cérémonie que l'église orthodoxe a préservée 40 jours après la naissance de la fin que la mère pas le père mais en tout cas c'est la mère qui l'amène la fin à l'église et c'est ça on pose la question mais pourquoi on a gardé cette coutume du judaïde mais c'est exactement cela en fait si on lit les prières c'est à dire la mère dit l'enfant c'est la mère que tu m'as donnée je te le rend je te le donne et qu'est-ce qu'elle fait l'église l'église par la suite elle prend l'enfant le prêtre prend l'enfant c'est ça la cérémonie que nous faisons on la mène dans l'église ça s'appelle déjà d'ailleurs cette cérémonie on l'appelle l'église comment on peut dire en français présentation l'église 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 et le père il donne il redonne l'enfant à sa mère c'est à dire il est prêtre maintenant qui appartient à Dieu c'est ça en fait c'est le même esprit exactement qui continue et dans les cônes de la Sainte Rencontre il y a plusieurs types d'icônes il y a des cônes où la mère tient encore l'enfant dans les bras et où Siméon s'avance et puis il y a l'icône où la mère a déjà donné l'enfant et ça c'est très fort quand l'icône représente l'enfant qui est déjà dans les bras de Siméon donc dont l'office dit que c'est comme un trône c'est comme le trône du ciel le trône de Dieu là on voit que la mère elle a donné elle a donné elle a donné l'enfant et finalement cette fête elle est très proche de la fête de l'entrée de Marie au temple où Anne Anne une autre Anne une autre Hanna donne aussi son enfant et je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le protévangile de Jacques mais d'abord ils ont beaucoup ils ont pleuré chacun de leur côté parce qu'ils n'avaient pas d'enfant Joachim et Anne Joachim et Anne entre parenthèses ont pris tout le temps pour eux à la fin de toutes les liturgies donc quand même c'est très important Joachim et Anne et en plus dans le protévangile Joachim dit à Anne elle a deux ans maintenant on peut l'emmener au temple et Anne lui dit j'ai peur qu'elle se retourne j'ai peur qu'elle regrette elle est un peu jeune on va attendre de la sevrer on sait très bien que le sevrage c'est à trois ans et d'ailleurs dans le judaïsme aussi il y a trois ans il y a une cérémonie qui explique que voilà il y a une première étape de séparation et le protévangile explique aussi et l'office liturgique aussi que quand Marie entre au temple elle ne se retourne plus elle ne se retourne plus et elle va en courant vers le frère comme si il faut attendre le bon moment mûr et que ce n'est pas la peine d'anticiper mais qu'à un moment donné on s'est donné et ce qui est important c'est l'intention parce qu'Anne aussi l'a demandé l'enfant mais elle ne l'a demandé pas pour elle et c'est une autre Anne vous voyez dans toutes les parallèles qu'on peut faire et ça je trouve que c'est extraordinaire parce que Marie elle donne donc cette icône là montre bien que c'est voilà que c'est Siméon qui porte vous avez parlé de la tradition et de la relation entre Dieu et l'homme j'aimerais bien poser seulement une question est-ce que vous pouvez marquer une fois en quoi est la puissance de ce frère et de relation entre l'homme et le partenariat entre l'homme et le Dieu est-ce que vous avez parlé de la puissance que les juifs nous ont donné donc en quoi ça consiste alors la puissance c'est plus je l'ai plus tôt parlé en lien avec la résurrection quand on dit je crois en Dieu le Père tout puissant donc c'est pour dire c'est pas le magicien c'est celui qui est puissant de résurrection et si vous êtes bien attentif notamment le samedi soir et également le je ne sais pas si vous dites les matines je ne sais pas si vous le dites le soir ou le matin ou le dimanche matin si vous êtes bien attentif écoutez bien 99 fois sur 100 au moment où il y a le mot puissance dans les stichères des matines de résurrection il y a la résurrection avec c'est puissance de résurrection ta puissance parce que tu as ressuscité des morts ta puissance parce que tu as vaincu l'enfer etc donc c'est une puissance de résurrection donc je pense que c'est ça cette puissance là or alors là je ne vais pas vous faire tout un développement parce que ça serait un peu long cette puissance de résurrection elle nous a aussi été transmise par nos frères juifs alors on croit nous alors là j'ai écrit un article dans Contact à ce sujet donc on peut le trouver facilement c'est dans les dernières années en 2016 je crois quelque chose comme ça où je montre que il y a une il y a une une des brahas une des bénédictions des 18 bénédictions de cette Amida justement qui est une bénédiction de la résurrection des morts et qui se termine par Barorata Adonai Mechayet Ametim Béni sois-tu éternel qui ressuscite les morts et donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs cette bénédiction qui se termine par on nous te rend nos grâces parce que tu ressuscites les morts s'appelle la bénédiction de la puissance donc voilà tout ça est extrêmement cohérent donc ça c'est pour répondre à la première partie de la question la seconde partie c'est plus par rapport à ce partenariat alors ça serait un autre sujet ce sera un autre sujet mais ce qui est important c'est que tous les saints pères le disent Dieu Dieu montre Dieu déborde d'amour au moment où il crée l'homme c'est-à-dire qu'il crée l'homme par pur amour il n'en a pas besoin il n'a pas besoin de l'homme il est dans sa trinité toute sainte il est heureux mais cet amour est débordant et donc il crée l'homme parce qu'il ne peut pas garder cet amour dans l'intra trinité dans l'essence divine il a besoin de le partager et donc c'est par débordamment d'amour qu'il crée l'homme mais il ne crée pas l'homme pour en faire un inférieur il ne le fait pas un soumis il crée l'homme pour en faire un partenaire pour être en relation avec lui et d'ailleurs tous les soirs au paradis il va le visiter jusqu'à ce fameux soir où Adam il se cache parce qu'il s'est passé des choses un peu embêtantes mais Dieu a besoin d'aller visiter l'homme au paradis vous voyez ce que je veux dire on est en pleine allégorie mais n'empêche c'est qu'il faut qu'on communique on est ensemble on communique et on est ensemble dans un projet qui est le projet de l'humanité qui est le projet de la Torah qui est le projet de l'évangile qui est de construire un monde harmonieux où Dieu et l'homme on est ensemble et où on crée ensemble ce monde harmonieux et Saint-Sylouane il le dit très bien il le dit si les hommes étaient plus dans l'humilité si les hommes obéissaient à la parole de Dieu mais le monde serait un paradis il dit un paradis qu'est-ce qu'on a fait de ce monde parce qu'on n'arrive pas à être partenaire de Dieu parce qu'on veut tirer la couverture à soi et qu'on fait sa petite chose dans son coin et être partenaire de Dieu c'est être ensemble et être ensemble et avec Dieu et avec les autres et ça veut dire prendre sa place de responsabilité et là on est encore de nouveau aidé par la tradition juive comment on dit responsabilité en hébreu on dit achachayut achachayut et dans ce mot il y a acher l'autre et il y a ach le frère et donc être responsable c'est être avec l'autre c'est être avec son frère c'est fondamental on est d'accord mais la première fois que le mot prière apparaît dans la bible grecque c'est à ce moment là c'est tout c'est tout encore plus que c'est en cause il me semble selon le philocalisme jamais demander quelque chose pour soi pour soi-même oui déjà notre père ça suffit oui donnez-nous ce que nous avons besoin oui pourquoi vous dites que c'est peut-être c'est même dangereux de se demander un sacrifice ou quelque chose dans le sens que c'est une glorification ou une hymne c'est mieux que je demande ah oui d'accord par rapport au fait que ce soit un modèle de prière c'est ça oui oui bien sûr c'est une prière de demande bien sûr alors c'est très important c'est très important ces questions merci de les poser c'est très important parce que ça clarifie quand on dit en français je sais pas en anglais ou dans d'autres langues il y a beaucoup de langues ici donc vous allez m'aider prier je te prie de prier c'est demander je te prie de je sais pas dans les autres langues je sais pas l'allemand l'anglais le grec est-ce que c'est demander de prier en français je te prie c'est demander mais pas en allemand ni en anglais ni en grec je peux te dire en allemand je peux te dire je peux te dire je peux te dire c'est pas demander c'est vraiment c'est un terme utilisé comme en anglais spécifique d'accord mais c'est vrai que c'est vrai que en tout cas bon en français mais c'est vrai qu'il y a une tendance à penser la prière comme une demande pour l'humain chez l'humain c'est quand même la même racine béten ou béten oui mais la prononciation je pense béten c'est vraiment je pense plutôt mais c'est la même racine quand même oui mais je me demande comme c'est perçu oui oui mais comme c'est perçu je suis perçu mais comme c'est perçu dans le français on n'associe pas béten avec demander plutôt avec un béten avec adoré je pense alors mais ce qui est important bon peu importe avec les langues peut-être d'autres langues on pourrait en discuter en tout cas en français c'est sûr excusez-moi mais je trouve même en français quand on dit je te prie ça veut dire pas forcément je te demande j'ouvre un dialogue je te prie bon ça veut dire tu es libre de me dire oui ou non ah c'est bien bon c'est bien c'est bien parce que sinon c'est je t'impose pas je te prie si tu veux bien oui oui le mot prier beaucoup plus oui oui on est d'accord mais c'est quand même pour c'est quand même dans le sens d'une demande même si c'est une demande qui est ouverte oui mais c'est ouvert c'est ouvert comme ça il n'y a pas de soucis mais l'important à la limite bon que ce soit sur le plan sémantique ou pas l'aspect de demande ce qui est important c'est que on est tellement blessés nous les humains que lorsqu'on pense prière on pense demande quand le nombre de personnes qui ne prient jamais et puis ils ont un gros pépin ils vont à l'église mais c'est tout le temps enfin je veux dire et nous aussi on est comme ça on se trouve dans une catastrophe on n'a pas prié depuis trois mois ça y est on se met à prier parce que il faut qu'il y a quelque chose qui va se passer et ça c'est une espèce de truc instinctif on ne va pas le nier ça ça on ne va pas le nier c'est tellement énorme et donc pour continuer à répondre à la question c'est évident que la vraie prière c'est la doxa c'est la louange c'est évident d'ailleurs c'est pour ça que cette amida ce sommet de la prière c'est vraiment c'est de la bénédiction pure et puis c'est de la reconnaissance béni sois-tu éternel parce que tu fais revivre les morts béni sois-tu éternel parce que tu nous donnes ceci béni sois-tu tu es vraiment celui qui nous compte de bénédiction donc la prière vraiment c'est cela d'ailleurs tous les ascètes le disent bon attends je termine mais comme nous on est dans notre voilà on est dans notre dans notre misère on est des pauvres miséreux on n'est pas suffisamment détachés de nous-mêmes et qu'on a toujours tendance à être plutôt dans la prière pour demander à cause de ça alors la prière de la prière de Hannah est exemplaire parce qu'elle demande mais ce n'est pas pour elle je ne sais pas si vous sentez il y a des nuances c'est fin mais c'est pour dire d'accord ok vous aurez tendance à demander ok mais quand vous demandez demandez-le comme ça demandez-le comme ça pas pour vous mais pour que Dieu vous le prête et que vous le donniez tout de suite et ça ça fait réfléchir ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bien d'autres prières dans la Bible bien évidemment bien évidemment et heureusement et tous les psaumes et le psaume de louanges bien évidemment et d'ailleurs quand on regarde l'apocalypse c'est les prières dans la compagnie l'apocalypse c'est beaucoup plus encore des prières de louanges donc on voit bien que toute notre tension vers l'escatone il va vers quelque chose qui va être de l'or de la louange et c'est là où peut-être cette prière de demande petit à petit elle va se purifier en nous parce que justement on aura appris à demander pas pour soi mais pour donner ou à demander pour d'autres demander pour notre frère voilà ça c'est déjà énorme et petit à petit après on rentre dans la c'est peut-être simplement une pédagogie en tout cas nous chrétiens on peut le comprendre comme ça comme une pédagogie de détachement de soi-même pour pour entrer dans cette prière de voilà de louanges de gratitude oui en fait ça m'a quand tu as parlé de 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 la relation entre prier et se juger ça m'a fait penser au à la prière de Jésus à la prière du coeur à la Seigneur Jésus fils de Dieu et pitié de moi pécheur et c'est complètement en résonance et ça m'a fait penser au fait que comment justement une prière d'action de grâce une prière de louange elle rentre un peu dans ce contexte où justement on se présente en jugement très bien très bonne question si alors là je pense que c'est toute une expérience alors moi j'ai la chance d'avoir d'être très très sensible à ce qui se vit au monastère saint Jean-Baptiste à Maldone et d'y aller le plus régulièrement possible où j'ai où j'ai reçu là parce que je pense que c'est la grâce de la communauté chaque lieu a une grâce je pense la grâce de la communauté du père Sophronie c'est que non seulement c'est quasiment un saint qui l'a fondé donc ça vaut la peine de se déplacer mais aussi parce que la grâce de cette communauté c'est le repentir c'est la grâce de Saint-Cyloine en fait en tout cas la grâce de l'humilité et quand on voit comment les uns et les autres les frères et les sœurs de la communauté se comportent les uns vis-à-vis des autres c'est c'est incroyable je peux donner un témoignage d'une sœur que je connais bien je ne citerai pas son nom qui me disait tu comprends on parlait de ce qui se passait dans le monde de toutes ces disputes de toutes ces guerres elle disait tu comprends ici l'autre jour je me suis disputée avec frère untel vraiment mais tu comprends c'est pas du jeu au bout de trois heures on était réconciliés c'est pas du jeu voilà d'ailleurs de dire bon parce que voilà parce qu'il y a cette propension tout le temps à faire la méthanie et pas à dire c'est ta faute non c'est la mienne peu importe l'autre c'est la mienne c'est toujours ma faute et je pense que c'est ça qui est très important c'est que la vraie prière c'est celle où on a fait l'expérience de notre incapacité d'être humble devant Dieu et devant ses frais où on a demandé avec cette prière de Jésus quatre heures par jour à Meldorf je veux dire il faut suivre le rythme quatre heures par jour de prière de Jésus Seigneur aie pitié de nous pécheurs aie pitié de moi pécheur et finalement et ça Persephronie le dit très bien dans ses écrits ça finit par tellement nettoyer le coeur nettoyer l'intérieur que du coup c'est pas pêcheur 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 vous savez un peu misérabilis c'est pas du tout ça c'est pêcheur merci Seigneur je viens vers toi et tu m'accueilles et tout va bien c'est l'inverse donc et je pense qu'il y a des étapes c'est à dire pour comprendre pour finalement vivre cette condition de pécheur et de manque d'humilité pour le vivre de manière joyeuse parce qu'en fait le but c'est ça c'est la joie c'est l'acquisition du Saint-Esprit c'est ma joie Christ est ressuscité selon Saint-Séraphin de Sarov et donc je pense que c'est ça l'expérience c'est vraiment oui je suis pécheur mais c'est pas grave on s'aime et on se réconcilie au bout de cinq minutes parce que justement on sait qu'on est pécheur et donc on arrête de vouloir dire oui t'as raison t'as tort tout ça c'est fini on n'est plus dans ces trucs on dépasse on dépasse toutes ces toutes ces ces tensions de notre nature humaine pour entrer dans pour être une personne vivante une personne en Christ et ça c'est ce qu'on nous apprend ce que nous apprennent nos Saints-Pères ce qu'on apprend à Maldon particulièrement puisqu'on a cette chance d'avoir ça pas très loin de chez nous à une heure d'avion enfin bon je crois que je pense que la joie elle est là moi je sais que c'est seulement à partir du moment où j'ai vraiment fait l'expérience de repentir que je suis entrée dans la joie mais vraiment tant que je n'avais pas fait vraiment cette expérience j'étais là un peu culpabilisée mais il y a un déclic qui se fait je pense que c'est à leur contact franchement moi je sais que je l'ai reçu là-bas et du coup il y a même une joie à dire je suis pécheur ben oui je suis pécheur et alors ? on est heureux ensemble on est avec Dieu et puis ça sera le paradis parce que d'une façon on va se soumettre les uns aux autres et on va obéir à l'évangile c'est extraordinaire non ? j'aurais une demande donc peut-être une chose qui m'a préoccupé moi dans l'Ancien Testament dans l'Exode Mosée passe dans le dessert et en repentance pendant des 40 ans et puis je suis en avis il reçoit un titre de résurrection un titre de grâce de la part de Dieu mais il prie que trois tribus pour faire la guerre pour anéantir tout le canal et il dit que ces trois tribus ont reçu la paix que les autres tribus n'étaient pas bonnes pour la guerre comment doivent-nous entrepréter comment doivent-nous comprendre toute cette histoire dans le sens que à la fin il y a beaucoup de prêtres qui disent que c'est un simple saga d'un peuple les gifs ont eu une histoire et à la fin ils ont mélangé la partie symbolique avec une histoire très intéressant vous avez une question qui est très importante alors je vais vous dire en toute humilité que je ne peux pas répondre à cette question pourquoi ? parce que je n'ai pas étudié ce texte pendant un mois et demi à peu près il faudrait un mois et demi pour avoir une réponse claire à cette question alors il faut savoir aussi une chose que dans la Bible il y a plein de choses et Origen le dit très clairement il y a des choses qui nous scandalisent qui nous scandalisent et on pourrait être scandalisé aussi par ce passage et peut-être c'est bien d'être scandalisé mais ce que dit Origen et moi je m'appuie toujours sur cette parole là il dit si tu es scandalisé n'accuse pas la Bible accuse-toi toi-même donc on retourne encore dans cet auto-jugement accuse-toi toi-même pourquoi ? parce que la Bible elle est parfaite parce que c'est une parole de Dieu tu n'as pas compris son langage tu n'as pas compris sa langue il est en train de te dire quelque chose tu n'as pas compris donc fais l'effort d'essayer de comprendre pour comprendre ce passage là que moi je n'ai pas étudié parce que je connais bien la Bible mais je n'ai pas tout étudié de fond en comble il faudrait passer beaucoup de temps à regarder qu'est-ce que disent qu'est-ce que dit le Premier Testament et toute la tradition du Premier Testament et qu'est-ce que disent les saints-pères je suis sûre que Origen il a beaucoup travaillé dans le Saint-Testament Jérôme on pourrait trouver des choses donc éventuellement je peux essayer de travailler ça pendant l'été et puis vous donner une réponse après mais je peux vous dire que c'est un gros morceau c'est un très gros morceau mais c'est très bien de l'avoir en tête mais vous pouvez aussi chercher par vous-même je veux dire je n'ai pas tout trouvé je n'ai pas abouti on peut fixer la prochaine date alors c'est au début du livre de Josué ou c'est à la fin du... c'est une histoire de... Josué va mais en principe c'est une chose aussi évidente que c'est une chose de 40 années qui est un type de répentance pour le fait qu'ils ont mélangé avec l'habitude des Égyptiens oui c'est ça et puis il y a une nouvelle génération oui c'est ça après je ne comprends pas exactement non non mais moi je ne suis pas sûre de comprendre non plus vous savez je ne comprends pas tout c'est compliqué la langue de Dieu et ça c'est aussi je me dis par exemple là vous avez expliqué voilà la prière chrétienne voilà c'est après quand on est avec Dieu c'est comme un état de grâce et par exemple pour les juifs la prière actuellement oui quel est leur enfin je ne sais pas leur état ou qu'est-ce que ils prient pour ils font des demandes ils ont des actions de grâce etc etc comme nous oui mais est-ce selon quel je ne sais pas comment dire comment ils ressentent qu'ils sont avec Dieu par exemple puisque nous par exemple on dit c'est la grâce de l'Esprit Saint etc c'est la l'unité oui c'est une bonne question alors vous savez que chez les juifs bon surtout d'abord en Israël c'est surtout parce que bon en France je connais moins il y a des communautés qui sont qui sont je ne sais pas comment dire ils sont totalement habitées quoi vous entrez là-dedans vous dites il y a l'Esprit Saint sur eux vous en tant que chrétien vous dites il y a l'Esprit Saint c'est pas possible donc il y a de tout chez les juifs comme il y a de tout chez nous je veux dire donc il y en a qui ont une prière d'une ferveur telle pendant une heure ils se préparent pendant une heure avant la prière si il fallait que je vous explique tout ce qu'on dit dans la tradition juste sur la prière je peux vous dire qu'il y en aurait pour des heures et des heures et des heures parce qu'il y a énormément d'explications de comment on se met en prière comment on reste en prière comment on quitte la prière voilà et que cette conscience pour eux la conscience c'est d'être devant Dieu voilà d'être devant Dieu pour eux c'est énorme Dieu le très haut le tout puissant l'inaccessible le transcendant puisqu'ils n'ont pas l'incarnation donc c'est beaucoup plus difficile nous on a l'incarnation eux ils n'ont pas vous imaginez et il y a chez eux des très grands sages des très grands maîtres qui sont des saints moi je me souviens que j'étais je vais souvent là-bas et j'étais l'année où il y a eu le rabbi là qui est décédé mais il y avait des millions de personnes à son enterrement mais des millions tout le pays était là parce que parce que les gens qui venaient qui recevaient la bénédiction ils repartaient ils étaient guéris ils avaient un enfant alors qu'ils étaient stériles enfin il y avait des miracles donc moi je peux dire qu'une chose c'est que Dieu il agit c'est tout maintenant et puis il y a une puissance de prière je peux vous dire qu'il y a une puissance de prière mais il faut l'expérimenter c'est sûr que nous de loin comme ça avec toutes les fausses idées les idées erronées les idées toutes les mensonges qu'on nous a dit parce qu'on nous a dit beaucoup de mensonges on a des tas de choses fausses alors vous savez on voit l'extérieur en fonction de ce qu'on a à l'intérieur donc si par exemple je sais pas moi si je trouvais que vous étiez je sais pas moi vous avez le nez de travers ben celle-là elle a le nez de travers de toute façon tout ce qu'elle va dire c'est idiot ben non c'est parce que c'est moi qui le pense mais c'est pas vrai vous n'avez ni le nez de travers et ce que vous dire n'est pas idiot non mais vous voyez ce que je veux dire il faut avoir un regard positif pour recevoir du positif sinon on va avoir que du négatif c'est pas très compliqué et pareil pour les pharisiens les pharisiens c'est des gens très bien c'est des gens exceptionnellement bien maintenant il va falloir évidemment que je revienne encore une troisième fois pour expliquer pendant une heure et demie pourquoi c'est des gens exceptionnels voilà voilà c'est des gens